Salut tout le monde! Ici Charles Raymond de Raymond vs. Bass. J'espère que vous allez très très bien aujourd'hui. Il y a environ 3 semaines à 1 mois, je suis allé pêcher avec un de mes bons amis dans une rivière proche de chez nous. Mon ami m'appelle et me dit « Hey Charles, j'ai trouvé un bassin dans la rivière qui contient beaucoup de doré. Donc on devrait essayer de faire une vidéo avec tout ça. Bien essayé. » Là je fais. Je suis partant. Moi l'empêche, n'importe quoi, n'importe quand, je suis toujours partant. Donc on se dirige là, on arrive sur les lieux, puis je lance un crankbait pendant une petite heure environ. Puis ça apporte des fruits. On a vraiment fait des beaux poissons, ça a été le fun. Donc je vous laisse visionner le tout. Puis après on va parler des larves, des choses qu'on pourrait utiliser pour l'occasion du poisson dans un petit plan d'eau. Donc bon visionnement, j'espère que vous allez bien aimer. Puis si vous avez des questions, si vous aimez, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime ou des commentaires en bas. Je réponds à tout le monde, puis c'est ça. Moi ça m'aide. Donc bon visionnement, c'est parti. Oh! Tiche! Jeu le! Regarde ça, c'est au crankbait en plus. Un troisième doré. Ouais. Et voilà, on vient de prendre un doré dans une toute petite rivière. Ce n'est même pas un gros plan d'eau. Donc on vient d'arriver, on vient de le prendre avec un petit crankbait couleur Fire Tiger. Je suis vraiment impressionné, je ne pensais même pas prendre ça. Il est venu m'attaquer super fort. Puis ce n'est pas une mauvaise taille pour la grandeur de cette rivière-là. Donc on va y enlever, puis on va le remettre à nouveau. C'est vraiment hot comme spot. Oh, fiche! Impossible! Impossible! Un autre! Regarde ça au crank! C'est un fiche. Un autre! Ici! Oh! Et voilà! Un autre! Oh, crank encore une fois! C'est tout petit! C'est un tout petit bassin! Ça me fait capoter un peu de prendre des beaux poissons dans les endroits que le monde passe à côté à chaque jour, mais ne pense même pas de venir faire un petit lancer. C'est vraiment cool! On va le remettre à l'eau lui aussi parce qu'il faut qu'il vienne plus gros ces poissons-là, mais on a vraiment de la pêche. C'est vraiment nice! Comme vous avez vu dans les derniers clips, j'ai pris des beaux dorés avec un crankbait. Un crankbait, c'est un des meilleurs leurres pour prospecter et localiser du poisson en même temps. Surtout du bord de l'eau. Moi, j'arrive au bord de la petite rigueur. Je veux trouver le poisson le plus rapidement possible. Je lance mon crankbait, je le ramène tranquillement, puis boum! Je frappe les structures au fond de l'eau, les cailloux, les rochers, les branches, puis j'ai réussi à faire des beaux poissons. Je fais bouger des sédiments, puis je viens cogner vraiment les structures pour faire du bruit. Donc, le poisson, il vient intéresser vite. Et je le pêchais avec le modèle Cuit Bull, avec les yeux rouges sur le crankbait. Malheureusement, je ne l'ai plus, je l'ai lancé dans un arbre. Mais il y a d'autres bons crankbaits comme ici, le modèle Wild Tang de Berkeley. Très bon leurre. Il y a aussi le Square Bull, qui va plonger dans 5 pieds d'eau. C'est vraiment similaire à ce que je pêchais. C'est des très bons leurres. Mais un bon leurre aussi, côté crankbait, c'est sans doute le Brown, le Life Target ici. Un autre bon leurre, le Bait Ball, qui va imiter parfaitement un banc déperlant, un banc de perche chaude. Ça va être un bon leurre. Moi, je l'utilise souvent en eau claire. Puis même à la traîne. À la traîne, ici, c'est des bons leurres. Ils mettent beaucoup de traction dans l'eau. Donc, c'est des leurres qui vont couvrir du territoire très, très facilement. Après ça, le fil. On peut utiliser soit du fil tracé ou du fluorocarbone pour une bonne sensibilité et une bonne invisibilité. Sûr et certain. Et pour la canne, moi j'utilisais la Elite Tech de Fenwick. Une canne de longueur 6 pieds 9 avec action médium rapide. Pour vrai, quand on lance des crankbaits, il faut avoir une canne longue, faire un long lancé. Puis une canne aussi qui est assez souple pour récupérer la traction du leurre quand on va faire un ferrage. Donc, c'était pas mal ça pour le crankbait et l'équipement qu'il faut utiliser aussi. Mais on peut prendre aussi des devons. Des devons, il faut juste faire des poses qui ont fait des lancers. Moi, j'adore pêcher ça. On va en parler dans les prochaines vidéos, sûr et certain. Mais quand on fait de la localisation au bord de l'eau, on veut utiliser des crankbaits. Moi, je vous le conseille fort bien. Les modèles que je vous présente ici, moi, c'est des modèles que j'ai confiance. J'adore ça. Et c'était pas mal ça pour cette petite chronique-là. Binou, il voulait être dans la vidéo, donc je vous le montre. Il grossit à chaque fois. T'es vraiment rendu trop gros. Je pense qu'il pèse 21 livres. Regardez ça, le gros Binou. Donc, Binou et moi, on s'en va. On retourne à la pêche. Puis on se revoit très bientôt sur un autre épisode de Raymond vs Bass. À la prochaine, tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada